Enfin, depuis le temps que je voulais y aller, là voilà la Côte d'Azir. Moi je voulais aller au Touquet. Mais il plaît un jour sur D là-bas. Et comme à l'hôtel ils n'ont pas accepté mes conditions, dépayé moitié prix les jours de pluie, ils ont perdu un client et puis c'est tout. Ici il fait chaud, mais au moins il plaît pas. Et regardez-moi tous ces biftecs qui s'érotissent au soleil là. Regardez-moi ça. Y'en a c'est même plus des fesses qu'ils ont, c'est de la tolondilée. Ah ouais celle-là, regardez ça. Avec les Saint-Bernard en vadrouille là. Et l'autre à côté, elle en a des petits avec des gros bouts. Elle irait bien avec mon voisin, dis donc. C'est lui de la radio. Parce que lui, il a des petites mains et une grande gueule. Et dis donc, qu'est-ce qu'il a à ces biftecs devant moi celui-là ? Y'a pas des saints à voir ailleurs ? Non mais semblant que j'étais là avant lui, hein ? Comment ? Salope ? Qui ça salope ? Toutes des salopes, dis donc, parlez pour vous, hein ? Ma femme c'est pas une salope, hein ? C'est une saleté, c'est vrai. Mais c'est pas une salope, comment ? Elles font ça exprès pour nous exciter, moi ça m'excite pas. Je dis pas qu'il y a pas des femmes qui font pas ça exprès pour vous exciter, mais c'est la loi des l'offres et de la demande, hein ? Ce type-là, il doit souffrir d'une agressivité embryonnaire. C'est-à-dire que quand il était petit, il a dû être nourri au lait en poudre. Forcément, il en veut à toutes les mamelles. Et Fred, il explique ça très bien, hein ? Fred. Comment ? C'est de la provocation ? Ah oui, c'est ça que j'ai dit, oui, c'est de la provocation. Comment ? Y'a qu'à répondre à la provocation par la provocation. Oui, bah, répondez-en-moi, hein ? Je tiens pas à l'attraper un coup de soleil latine, hein ? Si c'est pour passer la nuit trempé dans un verre d'eau froide, et bah, très peu pour moi, hein ? Mais c'est vrai que c'est une incitation dans la débauche, faudra pas s'étonner si après ça, il y en aura trois fois plus de veuves du troisième âge que de veuves, et pourtant, il n'y a pas de guerre en France, ça vient de quoi ? Tout simplement que c'est un grand docteur qui me l'a dit, que le cœur a des milliers de fibres, des petites fibres, et chaque fois que l'homme fait la... La... La chose que la morale réprouve, mais que la physique approuve, il a une centaine de fibres qui cassent, et un jour, flop, il casse la dernière fibre. Oh, moi, de cet côté-là, je me surveille. Ça fait peut-être cinq ans que j'ai pas cassé des fibres. Tiens, en voilà une autre sans soutien-gorge, là. Oh, là, il y a du monde au balcon, là. Ça doit être une nourrice agréée par la sécurité sociale. Si un jour, elle remplace le pétrole, elle va coter à la bourse, celle-là. Et les gens ne s'étonnent même plus, on ne s'étonne même plus. Eh, c'est fini, le soutien-gorge, c'est terminé. C'est terminé. Eh ben, j'en connais une qui va faire une tête, c'est ma soeur qui vend des soutien-gorge. Il faut que je lui téléphone. Je vais lui dire, Rachel, le soutien-gorge, c'est fini. Qui peut les couper en deux. Qui vendra des calottes pour aller à la synagogue.